... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous en cette matinée du 26 octobre 2020. Nous serons ensemble durant 1h30, donc jusqu'à 10h. Et c'est au rythme de Bossa Nova que nous allons vous accueillir ce matin. Alors ce matin, encore une fois, nous allons parler de ce mois assez important qui est l'Octobre Rose. C'est le mois de la sensibilisation au dépistage, donc au concert du sein. Nous allons encore une fois revenir sur l'importance du dépistage et surtout la prise en charge des malades. Une start-up aussi est née cette fois-ci. C'est une start-up qui est au profit des personnes qui sont à la recherche d'emplois. Donc c'est une start-up qui aide au recrutement. Nous intéresserons ce matin également au lauréat du prix du président de la République, du journaliste professionnel. Nous aurons un lauréat parmi nous ce matin et nous reviendrons avec lui sur cette distinction quand même assez importante dans la carrière d'un journaliste. Nous parlerons également ce matin d'un concours. C'est un concours qui a été lancé par l'Agence algérienne du rayonnement culturel. C'est un concours de la meilleure exécution ou la meilleure interprétation de l'instrument du mandol. Maryam Osaïd sera parmi nous ce matin. Elle reviendra sur un fruit de saison, un fruit très prisé, très juteux. Il s'agit donc de la poire. En cette année où nous célébrons et nous commémorons aussi le centenaire de la naissance de Mohamed Dib, Yazid Aitmahiddin reviendra sur l'un des titres qui ont marqué cette grande pointure de la littérature algérienne. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie d'Amel Arribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Makuntum. Bonjour Amel. Bonjour Nour. Comment ça va ? C'est vrai, merci. Ham, de la connaît-il aujourd'hui ? Il y aura un grand changement. Un grand changement. L'arrivée des pluies. Inch'Allah. Oui. C'est la saison, c'est le moment aussi. On a besoin. Je suis très contente, au contraire. Moi j'aime bien la pluie. Ah ouais. Mais ça va venir à partir de l'après-midi. Après de l'après-midi. L'après-midi. De toute façon, j'ai mon parapluie dans mon sac. Ah, très bien. Je suis tranquille. Très bien alors, on est deux. Voilà. Alors, un peu plus de détails à votre compagnie ? Merci de vous. C'est gentil. Bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, le ciel sera marqué par des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec quelques pluies sur les régions de l'ouest. Mais ces nuages deviendront de plus en plus nuageux. Ces nuages seront de plus en plus denses sur le centre et l'est du pays qui seront accompagnés de pluies et parfois d'averses orageuses localement assez soutenues sur les régions de l'est. Et un autre facteur important, des pluies, des vents qui vont souffler assez fort sur pratiquement l'ensemble des régions côtières qui peuvent atteindre les 60 km heure, la moitié sud, excepté quelques passages nuageux, du nord-sahara vers les oasis. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest. L'extrême sud, le Gatacili, le Sahara central et le Sahara oriental avec des sous-dames de sable vers le Sahara central et l'extrême sud. Les températures, quant à elles, seront plutôt agréables pour la saison avec toutefois un maximum de 26 degrés du côté de Annaba, 22 de Alger, 24 de Tiziouzou, 21 degrés du côté de Constantine, 19 de Oran, 25 à Tlemcen, 18 degrés à Adjelfa, 17 à Al-Beyod. Au sud, on relèvera 23 degrés vers Biscra, 20 degrés vers Gardaya, 26 degrés à Béchard, 32 de Lisi, 30 degrés à Tamanrassette et Janette, 34 à Insala et enfin 35 degrés vers Baudj, Bédimurtal et Inxem. La mer, durant cette journée, eh bien, on aura une mer très agitée sur toutes les côtes ouest, centre et est, avec des vents qui vont souffler entre 40 et 60 km heure sur les côtes centrées est, de secteur ouest à sud-ouest sur le centre et de nord-ouest sur les côtes est, et 40 à 50 km heure sur les côtes ouest du secteur ouest. Et bien sûr, en termes de suite avec l'éphémérite, pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h57 et pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Canal Algérie et à midi. La Météo vous est présentée par Mobilis. Changement radical, hein, dans les températures. Progressivement. Progressivement, voilà. Merci beaucoup, Amel. On vous retrouvera tout à l'heure, donc, après le journal télévisé du Gézi, du 19h aussi, juste après. Voilà. Merci beaucoup, Amel. Amel, on vous retrouvera aussi demain. Oui. Voilà. En compagnie de Amel. C'est sûr. Voilà. Merci beaucoup, Amel. On vous souhaite une excellente journée. Et pause musicale, donc, avant de retrouver notre premier invité, ce sera, donc, en compagnie de Tineri Nguyen qui va nous interpréter Tineri. Et le cancer du sein, on en parle ce matin, puisque nous sommes en plein mois, donc, de sensibilisation octobre rose, donc, qui coïncide avec le mois de la sensibilisation au dépistage, donc, au cancer du sein. Et pour ceci, nous avons parmi nous, docteur Yassine Terkman. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de l'association Albatre. Albatre, absolument. Alors, vous êtes rhumatologue aussi ? Oui. Voilà. Alors, avant, donc, de parler un petit peu, de revenir sur vos actions sur terrain et donc, toute la sensibilisation que vous faites par rapport au dépistage, votre association en quelques mots ? Oui, l'association Albatre existe depuis 2008, 2006, et elle a, disons, trois grands axes d'activité. C'est d'abord l'accompagnement des malades atteints de cancer, tout cancer confondu, d'une part. D'autre part, le deuxième axe, c'est la prévention des cancers, parce que le plus intéressant dans les cancers, c'est quand même de les prévenir quand c'est possible. Et le troisième axe d'activité, c'est quand même la formation médicale continue, puisque chaque année, nous organisons, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, le 4 février, nous organisons une journée scientifique et nous en sommes à la 11e, puisque 2008, nous avons commencé à organiser des journées scientifiques. Donc, accompagner les malades atteints de cancer, c'est de l'aide psychologique, c'est de l'aide matérielle. Donc, c'est l'accompagnement du malade atteinte de cancer dans son parcours, je dirais, du combattant qui est long, qui est douloureux, qui est onéreux et qui a besoin d'être accompagné par, je dirais, des associations comme Albatre. Mais bien sûr, puisque nous sommes octoborose, il y a des actions de prévention. Et en l'occurrence, pour ce mois-ci, octoborose, c'est le focus sur le cancer du sein. Le cancer du sein. Justement, alors là, vous avez évoqué quand même un point très important qui est l'accompagnement du malade. Donc, depuis déjà la sensibilisation jusqu'à… et tout le parcours du combattant comme vous l'avez si bien décrit. Alors, comment se fait justement la sensibilisation et l'accompagnement de ces malades par votre association ? Absolument. Donc, le parcours du malade atteint de cancer, c'est un parcours qui est classique, qui est en plusieurs étapes. C'est au début, au milieu et après le cancer. Au début, c'est toutes les étapes qui, je dirais, pour le diagnostic. Pour faire un diagnostic, il faut aller en consultation, il faut faire des explorations qui sont coûteuses et qui se font malheureusement le plus souvent dans le secteur privé. C'est pendant le traitement proprement dit et notamment pendant le traitement de radiothérapie et même pendant le traitement quand les malades sont hospitalisés au centre anti-cancer de Blida ou quand ils font de la radiothérapie aussi bien au centre anti-cancer de Blida ou dans le centre de radiothérapie de Blida privé. Mais même après, je dirais, après le cancer, après qu'on ait été traité, qu'on a pratiquement fait toutes les étapes du traitement, il y a ce qu'on appelle le post-cancer, après-cancer, il y a également un accompagnement. Donc, c'est un accompagnement qui est pratiquement sur tout le parcours, pratiquement. Au début, c'est quoi ? Nous avons déjà un bureau d'orientation et d'accueil au niveau du centre anti-cancer proprement dit. Quand le malade arrive pour la première fois à Blida, au centre anti-cancer, nous avons un bureau d'orientation. Donc, il accueille les malades qui auraient besoin de renseignements, qui auraient besoin éventuellement d'une aide pour faire les explorations. Puisque les explorations sont prescrites par les médecins, par les oncologues, par les médecins des centres anti-cancer. C'est essentiellement de l'imagerie, c'est de la mammographie, c'est de l'échographie, c'est des examens biologiques, c'est des examens à la patte. Donc, dans ce cadre-là, pour aider nos malades, nous avons passé un certain nombre de conventionnements avec des centres d'imagerie. Avec des laboratoires de biologie et avec des centres d'anapathes, des laboratoires d'anapathes, de façon à nous faire, je dirais, des tarifs réduits pour les malades qui passeraient par l'association El Badr. Donc, je vous dirais un exemple, par exemple. Un scanner, c'est 15 000 dinars. Une IRM, c'est 18 000 dinars à 20 000 dinars, selon les centres. Donc, avec El Badr, c'est 2 000 dinars pour un certain nombre de malades, notamment les plus démunis, parce que le cancer, en plus que ce soit une maladie assez grave, ça touche également les démunis. – Voilà, effectivement. – Voilà. Donc, nous apportons au moins cette dette dans cette première étape, de façon à permettre l'accès, ne serait-ce qu'au diagnostic. Parce que d'abord, pour entrer dans le traitement, il faut d'abord accéder, je dirais, à la première étape qui est celle du diagnostic. Bon, ça, une fois qu'on a accédé à tout ça, une fois qu'on a fait tout le bilan, on est dans le traitement, on est hospitalisés, en chirurgie pour un montant des tumeur octamie ou des ablations du sein, ou de radiothérapie ou de chimiothérapie. Là, nous sommes présents, puisque chaque vendredi que Dieu fait, depuis que l'association existe, nous rendons visite aux malades qui sont hospitalisés au centre anti-cancer de Bida. Voilà. Ça, c'est les vendredis, plus tous les jours fériés, les fêtes religieuses, les fêtes nationales, de façon à essayer de rapporter un certain réconfort, je dirais, pour les malades. – C'est une forme de prise en charge psychologique aussi. – Psychologique. – Mais sinon, docteur Tarkman, il faut dire aussi que sur le plan de sensibilisation, vous faites beaucoup d'actions. Et là, justement, nous avons une vidéo de l'année dernière d'ailleurs, parce que cette année, c'est un peu une conjoncture un peu particulière, on va en parler d'ailleurs. – Absolument. Et l'année dernière, vous avez fait toute une campagne de sensibilisation. Donc, parmi les actions que vous avez faites, c'était des manifestations en plein rue, en compagnie des enfants, pour sensibiliser à la question du dépistage. Là, je vous propose de voir cette vidéo et on se retrouve juste après. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et voilà, la randonnée rose. Donc, on voit qu'il y a une belle ambiance. Beaucoup de jeunes, beaucoup de monde. Donc, ça s'est passé à Chéria. – Oui, oui. Depuis 2013, nous sommes à la septième édition. Pour cette année, ça sera un peu différent parce qu'il y a la conjoncture sanitaire un peu particulière de la pandémie de Covid-19. Donc, effectivement, nous faisons le premier samedi de chaque mois d'octobre une randonnée. C'est-à-dire, nous invitons pratiquement tous les citoyens et les citoyennes de venir passer une agréable journée dans le cadre. – Mais il y a un grand engouement, on l'a vu. – Oui, un engouement, puisque l'année dernière, nous sommes arrivés à quelques 2300 ou 2400 participants. Donc, c'est une espèce de grande kermesse très festive, très conviviale. C'est des familles qui viennent avec leurs enfants en famille. Ils viennent pour passer une bonne journée en pleine heure à Chéria, dans le cadre magnifique de Chéria. Et en même temps, l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'en plus de cet aspect, je dirais, agréable, il y a un aspect utile qui est quand même de faire prendre conscience que le cancer du sein, c'est une affaire qui est sérieuse. C'est le premier cancer chez la femme. Et qu'il est possible de le, sinon de le prévenir, du moins de le dépister, c'est-à-dire avant que les premiers signes n'apparaissent, voire faire un diagnostic précoce dès que les premiers symptômes apparaissent, de façon à entrer le plus précocement possible dans le traitement. Et c'est classique, d'ailleurs pour tous les cancers, plus ils sont diagnostiqués tôt et traités tôt, disons les chances de guérison sont plus grandes, plus importantes, une guérison totale, pour un coût qui est le moindre possible, d'abord pour la malade s'agissant du cancer du sein, mais également pour toute la société, la famille et la société dans sa globalité, puisque le fardeau de la prise en charge de la santé est quand même prise en charge par la communauté, dans le cadre de la solidarité, dans le cadre... Donc si vous voulez, c'est très important de faire effectivement du dépistage et du diagnostic précoce, de façon à traiter ces femmes dans les premiers stades, avant que le cancer ne se propage localement, au pire, à distance. Donc là, les chances de guérison sont moindres, et avec, je dirais, un coût pour la malade, et pour la famille, et pour la société, qui sont les plus lourds. Donc c'est important et c'est possible de faire du dépistage et du diagnostic précoce. Je dirais même avant, le dépistage et le diagnostic précoce, ça se fait classiquement autour de 40 ans, à partir de 40 ans, mais je dirais que pour toute femme, à partir de l'âge de 20 ans, elle peut faire ce qu'on appelle l'autopalpation des seins, ou l'auto-examen. C'est-à-dire que c'est elle-même qui s'auto-examine les seins, de façon à éventuellement détecter quelque chose qui aurait changé au niveau de la taille, au niveau de la forme, au niveau de la consistance de ses seins. Donc elle le fait à partir de l'âge de 20 ans, une fois par mois, je dirais deux ou trois jours après, je dirais la fin du cycle, à les règles, et donc, voilà, comme ça, de moins en moins, pratiquement, la femme, ou la jeune femme, ou la jeune fille, qui s'habitue pratiquement à une espèce de configuration, de texture, de consistance, de forme, de volume. Et si quelque chose apparaît, donc bien avant de 40 ans, à ce moment-là, il y aura donc des consultations et des examens pour, je dirais, aller au bout pratiquement du diagnostic, de ce quelque chose qui pourrait apparaître sans que ce soit obligatoirement, à tout le coup, un cancer. Ça peut être autre chose, de bénin, mais il faut quand même aller chercher le cancer, parce que s'il est, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un oxydéton, donc il y a des chances réelles de guérison. – Des fortes chances, voilà, des chances importantes. – Non, de guérison, puisque nous avons pratiquement des malades, des femmes atteintes de cancer, qui ont été traitées correctement, et qui ont eu des survies de 20, 22, 23 ans, et qui sont décédées d'autre chose que de leur cancer. Donc, c'est intéressant, pour peu qu'on fasse cet effort, d'abord, nous, en tant qu'association de sensibilisation, d'information, de vulgarisation, c'est ce que nous faisons pratiquement sur le long cours, mais de façon un peu plus intense, intensive, pendant le mois d'octobre à l'ailleurs. – Et justement, vous avez parlé de sensibilisation, vous avez parlé de vulgarisation, et justement, dans votre plan d'action, dans votre plan de sensibilisation, vous avez réalisé plusieurs capsules vidéo, avec plusieurs médecins, donc en collaboration avec plusieurs médecins, n'est-ce pas ? – Absolument, absolument. Les conditions sanitaires, je dirais, de cette année, font que nous avons adapté notre communication à cette nouvelle situation sanitaire, puisque nous faisons peut-être un peu moins de présentiel, mais nous allons contourner un peu cet écueil, ou cet handicap, d'aller trop vers les personnes qui ont vu les risques de contagion. Donc, c'est de privilégier pratiquement toute la communication à travers, je dirais, les réseaux, à travers, donc, les réseaux, les socials médias. Donc, nous avons réalisé, et nous réalisons pendant ce mois d'octobre, des vidéo-capsules qui sont sur Facebook, de notre compte de l'association Albandr. Nous en faisons en moyenne 4 à 5 par semaine, et nous faisons des lives tous les jeudis, avec des médecins spécialistes en oncologie, en psychiatrie, pour la plupart d'entre eux, qui sont au niveau du CAC de Blida, et nous en remercions pour tout le travail qui va. – Pour les lives que vous faites tous les jeudis, ça va être interactif dans ce cas-là ? – Oui, justement. Le live, c'est pour permettre aux gens éventuellement de poser des questions, d'écrire, et c'est interactif. Le live, c'est tous les jeudis. Pour toutes les informations, il ne suffit pas que de rentrer sur le compte TANAS, sur la page Facebook, et toutes les informations sont pratiquement, je veux dire, à ce niveau-là. – Jeudis, c'est à partir de quelle heure, généralement ? – C'est en après-midi, je veux dire, à partir de 17h. – Selon la disposition des citoyens. – Oui, oui, je pense. – Alors, vous pensez qu'il y a un engouement important, donc, de la part des citoyens, par rapport à ces lives, par rapport aux vidéos que vous postez ? – Oui, oui, oui. – Parce que c'est très vulgarisé, je vois, qu'est-ce qu'un cancer, qu'est-ce qu'un cancer du sein, les facteurs de risque. – Alors, nous abordons pratiquement tous les aspects du cancer, par les bases, je dirais, quelques bases pour comprendre ce qu'est un sein, ce qu'est un cancer, comment on fait le diagnostic, c'est quoi un mamos, c'est quoi une biopsie, c'est quoi un prélèvement, l'aspect psychologique, et tous les aspects liés au traitement, à la chirurgie, à la chimie-thérapie, à la radiothérapie. Donc, nous avons pratiquement les médecins spécialistes du CAC de Blida, qui font pratiquement, je dirais, ces capsules, et toutes ces lives pour, de façon, expliquer, vulgariser, je dirais, banaliser, dédramatiser, et donner beaucoup d'espoir. Parce que c'est, en fait, ça. – Surtout ça. – L'espoir, c'est qu'effectivement, il faut, à partir de 40 ans, faire pratiquement le cancer du sein. Et même, nous avons constaté que c'est un sujet qui était peut-être au début tabou, mais maintenant, il est de moins en moins, et les femmes… – Il a été démocratisé, on va dire, les mentalités ont changé, donc on accepte mieux la maladie aujourd'hui. – Je me rappelle, au début, quand on avait commencé, quand on abordait dans des salles comme ça, où il y avait des femmes, quelques femmes sortaient, quittaient, chaque chemin, qui m'a l'eau. Mais maintenant, non. Les femmes, bon, elles sont là, elles sont demandeuses, et elles sont à l'écoute, et elles commencent à rentrer un peu dans cette dynamique, je dirais, de dépistage, voire de diagnostic précoce. – Voilà, pour vous dire, un peu pour ceux, toujours Octoborose, depuis 2010, dans le cadre de ces conventions, pour Octobre, nous avons des conventions, des centres d'imagerie, pour des mammographies, voire mammographies couplées avec l'échographie. Donc, nous faisons, bon an, mal an, je dirais, 300 mammaux échos, qui passent à travers, je dirais, l'association, et qui sont des mammaux qui sont faits pratiquement à 50% de leur coût, par rapport, je dirais, aux coûts, maintenant, ordinaires, le long de l'année. Donc, pendant ce mois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, pour octobre, depuis le 14, depuis le 14, je pense, ou le 7 octobre, nous en sommes à quelques 210 demandes de mammographies qui seront faites à travers l'association, et à un coût de 50%. Une mammaux coûte en moyenne entre 4 000 et 5 000 dinars, selon les centres. Bon, ça coûterait 2 000. Donc, on essaie maintenant de contourner l'écueil financier pour permettre, justement, l'accès à ça. C'est ici, maintenant, de ramener une certaine équité entre les citoyens, de façon à ce que tout un chacun puisse accéder au moindre coût possible à, effectivement, au système de santé, aux diagnostics, et ensuite à la prise en charge thérapeutique, et je dirais à la prise en charge également psychologique. Parce que, bon an. Alors, justement, Docteur Terckmann, il faut dire que la sensibilisation au dépistage se fait tout au long de l'année, donc pas seulement le mois d'octobre. Le mois d'octobre, peut-être que c'est un mois symbolique, mais ça reste quand même que la prise en charge et donc toute la sensibilisation se fait tout au long de l'année. Par contre, le mois d'octobre nous permet quand même de nous arrêter à un moment donné et de faire un bilan, n'est-ce pas ? Donc, quel serait le bilan de la situation aujourd'hui ? – Il y a des bilans, je dirais, qualitatifs et quantitatifs. Il y a des chiffres qu'on peut donner, malgré que, effectivement, ou peut-être grâce ou à cause de cette sensibilisation, le nombre de cancers du sein augmente. Quand on a commencé au début, on était autour de 8 000, vers 2008, 2009. Là, en 10 années, nous sommes à 13 000, à 14 000 nouveaux cas. Bon, ceci dit, c'est, je pense, le vieillissement de la population, c'est, je pense, l'accès au diagnostic, c'est peut-être l'information qui passe mieux. Les femmes sont plus informées, donc les opportunités de diagnostic précoces, voire de dépistage de certains cancers du sein sont beaucoup plus grandes, si j'explique. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je pense au qualitatif, c'est-à-dire que nous, quand même, nous voyons que, je dirais, les femmes, bien que, je dirais, beaucoup de cas, continuent d'arriver à des stades relativement avancés, qui nécessiteraient, à la limite, une mastectomie. Donc, malgré tout ça, nous voyons une certaine amélioration, je dirais, dans la prise en charge, dans les taux de guérison, dans les rémissions. Donc, c'est une action sur le long cours, de longue haleine, si vous voulez, dont les résultats se font lentement, mais sûrement. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Et nous, en tant qu'association, je voudrais quand même... Allez-y. Très bien, parce que le traitement, ce n'est pas uniquement de la chimiothérapie, de la chirurgie ou de la radiothérapie. C'est surtout, également, de l'accompagnement. Oui. De la femme, de la maladie, etc. D'abord, l'accompagnement de la part de sa famille, de l'époux, de la famille, mais également de la société civile, notamment des associations sur Taq al-Badr, qui ramènent, je dirais, ce soutien matériel, financier, psychologique, puisque nous avons Dalli Hsène, qui permet à des pensionnaires qui viennent de toute l'Algérie de pouvoir séjourner à Dalli Hsène, à Bida, et pouvoir faire leur traitement. Parce que ça fait quelques années, les gens ne pouvaient même pas rentrer dans le traitement, faute de gîtes, même pas de couverts, parce que les gens viennent de l'Algérie. Et voilà, donc il faut dire que la solidarité est là, donc la société civile a mis la main à la pâte, et donc il faut dire que quand même la prise en charge est de taille. Merci beaucoup, donc, Dr Yacine Terkman, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes rhumatologue, et vous êtes aussi vice-présidente de l'association El Badr. Merci beaucoup. Alors, on continue, et là, nous restons quand même avec cette sensibilisation au dépistage, à l'importance du dépistage au cancer du sein. Alors, avec Dr Terkman, nous l'avons compris, donc plus tôt le dépistage sera fait, les chances de guérison seront plus importantes. Et peut-être, donc, guérison totale aussi. Alors là, donc, avant de retrouver notre prochain invité, je vous propose de découvrir ce spot, donc de sensibilisation, encore une fois, au dépistage, à l'importance du dépistage du cancer, et on se retrouve juste après. Ok. Merci. Et voilà, donc, on a compris. Si plus tôt le dépistage au cancer du sein sera fait, les chances de guérison seront beaucoup plus importantes. Et voilà, nous allons parler en cette matinée, en compagnie de Marie-Emeriem, bonjour. Bonjour. Alors, cette matinée, on va encore revenir sur un fruit de saison. Oui. Un très bon fruit de saison, très juteux. C'est le mois d'octobre, on a été... Bien gâtés. Oui. En fait, le mois d'octobre fait penser un petit peu au mois de juin. C'est un moment où il y a énormément de fruits sur les étages. Donc, c'est la fin des raisins, il y a certaines variétés de poires qui apparaissent, il y a certains fruits aussi, des bois, il y a la plaque mine, il y a les châtaignes. Donc, quand même, c'est assez varié. C'est vrai que quand il arrive, quand l'hiver arrive, c'est la mandarine et l'on mange un peu la pomme. Et voilà, on se contente de ça. On se contente de ça. C'est très coloré. Donc, le mois d'octobre... Ce qui est très attirant dans ce qui est des fruits de saison, par exemple, je ne sais pas, c'est une simple observation. Après, tu pourras affirmer, confirmer, tu verras. Mais la panoplie, finalement, de fruits qu'on peut trouver sur les étalages épouse un petit peu les couleurs de la saison. Alors, par exemple, quand c'est l'automne, on sait que c'est l'été indien, donc c'est beaucoup plus contraste, couleur marron, vert, jaune. Et c'est ce qu'on trouve comme fruits. Effectivement. Et juin, c'est un peu plus coloré. Donc, on a les fraises, on a des couleurs un peu plus vives. N'est-ce pas ? Je suis d'accord. Effectivement, je n'ai pas pensé à ça. C'est une simple observation, mais je ne sais pas. Je me dis, les fruits à coque, par exemple, c'est marron. Donc, vraiment, ça nous fait penser à l'automne. À l'entrée de l'automne, oui. Alors, à l'entrée de l'automne, oui, des couleurs légèrement, couleur terre, un petit peu orangé. Couleur terre, voilà. Qui s'habillent merveilleusement avec les feuilles qui commencent à tomber. À tomber, voilà, jeunirai à tomber. C'est un fruit gustatif qui est ce fruit merveilleux qui est la poire. Donc, il faut savoir que la poire est un fruit originaire d'Europe. Donc, généralement, la plupart des fruits nous viennent d'Asie ou d'Amérique latine. Cette fois-ci, c'est un fruit qui nous vient. Elle était trop bonne, la poire de bâton. Donc, la poire est connue depuis la plus haute antiquité. Il faut savoir qu'on a retrouvé des traces de pommiers dans certains écrits. Mais surtout, les variétés, les anciennes variétés, donc les premiers petits poiriers, sont encore, on va dire, qui poussent encore dans les forêts en Europe. Donc, c'est l'ancêtre de la poire d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'effectivement, il y a eu des croisements comme pratiquement pour tous les fruits. Donc, l'ancêtre du poirier, ce sont de toutes petites poires, pas vraiment consommables, pas vraiment, on va dire, goûteuses. Donc, au fil des siècles, la manipulation humaine a fait que nous avons énormément de variétés de poires. Donc, pour celle-ci, c'est la William, donc une poire qui est, on va dire, assez consommée dans le monde. C'est parmi les poires qui sont, on va dire, les plus demandées. Les plus demandées. Mais chez nous, c'est la poire que l'on retrouve le plus sur nos étals. D'accord. Et elle a un très bon goût, très juteuse. Oui. Il faut dire. Alors, quand on va comme ça, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle est juteuse. Parce que par rapport à la pomme, par exemple, qui est moins juteuse que la poire. Nous avons effectivement une variété de poire qui est juteuse. Il y a énormément de variétés. On les retrouve maintenant, elles nous arrivent d'Asie, de Chine, de plusieurs pays du monde. Elles ont une saveur, elles ont un goût particulier, mais pas comme celle-ci. C'est vrai que la poire locale est une poire qui est en même temps, on va dire, pas dure. Donc, elle a un certain croquant et tendre en même temps. Et le côté juteux est surtout pas farineuse. Parce qu'il y a des... Elle n'est pas farineuse, oui. Elle a ça comme avantage. Donc, elle n'est pas farineuse. Elle a vraiment, on va dire, tous les atouts pour être la reine de la table du mois d'octobre jusqu'au mois de novembre. Jusqu'au début de novembre. Donc, encore une fois, Mérime, c'est la nature du sol qui va faire que la poire ait cette texture ? Oui. Alors, la nature du sol, la variété, le climat aussi, tout ça font la particularité d'une poire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le poirier, bien entendu, c'est toujours un arbre qui est greffé et le porte-greffe dépendra de l'endroit où on va le planter. Donc, si on a un sol calcaire, on n'utilisera pas un poirier comme porte-greffe, mais plutôt une autre variété, et d'autres arbres, d'autres espèces qu'on greffera dessus. D'accord. C'est très, très important. C'est assez délicat. Il ne faut surtout pas se tromper. Il faut surtout aller vers des gens qui s'y connaissent bien dans l'arboriculture. Donc, surtout bien choisir sa variété avant de commencer à, on va dire, à planter un verger ou même soi-même, avoir juste un petit poirier à la maison. Il faut vraiment être sûr de la variété. Donc, effectivement, le goût, le calibre et aussi le climat font que certaines variétés s'adapteront mieux à certains sols que d'autres. D'accord. Alors, on fait comment la différence entre les différentes variétés ? Parce que, personnellement, je ne fais pas trop. Ce n'est pas comme les pommes, par exemple. Les pommes, très vite, on connaît. Donc, il y a déjà la couleur, il y a le calibre. C'est la même chose pour la poire ? C'est la même chose pour les poires. Je ne sais pas si on va pouvoir voir quelques images. Donc, on voit bien la poire qui vient de Chine. Donc, elle est carrément grise. Elle est plutôt longue. Alors, comme pour celle-ci. Donc, pour cette variété-là, elle est très particulière. C'est qu'au niveau où c'est bombé, elle se couvre légèrement de rouge. Donc, c'est... D'accord. C'est ça, ce qu'on voit ici ? Voilà, exactement. Ça, c'est d'autres variétés. Ça, c'est la pomme rouge. Il y a d'autres pommes qui sont grises. La pomme rouge, d'accord. Oui, il y a les pommes grises aussi. C'est vraiment... Il y a vraiment une très, très grande panoplie de poires. Et chaque poire a une spécialité. Ça, il faut savoir qu'elles ne sont pas toutes consommées comme fruits de table. Il y en a certaines qui vont aller pour les jus de fruits. D'autres iront pour faire les compotes. D'autres aussi, pour les grands... Il faut savoir qu'elle est très appréciée par les grands chefs. Alors, les grands chefs adorent la poire parce qu'on peut la mettre à toutes les sauces. À toutes les sauces. Sucrée, salée. J'allais justement te poser la question par rapport à ça. Mais vraiment, elle va à toutes les sauces, la poire. Tout à fait. Donc, la poire... Alors, la tarte aux poires, c'est vraiment... Le régal. Le régal. Le régal. Alors, surtout pour celles-ci. Je vais vous demander de les sentir, Nourul Houda. Donc, ce matin, quand je les ai sorties de mon panier, l'odeur est... Je peux croquer ? Oui, bien sûr. C'est vrai, elles sont lavées. La semaine dernière, j'ai ramené des pompes à laver. Franchement, tu me demandes de sentir. Ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. Alors, bizarrement, c'est un fruit... Je vais me permettre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et tu nous diras si elles sont bonnes. Déjà, l'odeur, elle est... C'est un fruit qui est très apprécié par les enfants. Généralement, les enfants sont assez difficiles au niveau des fruits. Alors, là où il y a trop de peau, la peau est trop épaisse, c'est trop dur, ça me fait mal aux dents. Par contre, la peau, généralement, quand on le donne aux enfants, c'est un fruit qui... Alors, allez, verdict, Nourul Houda. Aussi bon que la peau de Betna. Je suis en train d'apprécier. Je confirme, généralement. Alors, on va parler du prix. On va parler du prix. Il faut en parler parce qu'elles sont relativement chères cette année pour la simple et bonne raison qu'au printemps... Il faut savoir que le poirier est un arbre qui fleurit au printemps. Et c'est un petit peu le même principe que les amandiers, que les cerisiers. C'est qu'elles sortent d'abord. Donc, sur la branche, on verra d'abord les fleurs et ensuite les feuilles. Donc, très, très délicat parce que s'il y a un orage, des pluies, de la grêle, ça va faire que les fleurs vont tomber et la production sera très faible. C'est ce qui s'est passé donc cette année. Il y a eu, on va dire, un printemps très, très froid, assez rigoureux. D'habitude, nos printemps sont très doux. Donc, cette année, le printemps a été assez froid. Il y a eu beaucoup de précipitations, ce qui a fait que les fleurs sont tombées et que la production n'est pas aussi importante que les autres années. D'où le prix qui varie entre 250 et 350 dinars le kilo. Tout dépend de la qualité. Comme la pomme. Exactement. Alors, verdict ? Verdict. Une fois que... Alors, verdict. Bien fraîche. Elles sont d'abord bien fraîches. Donc, on sent l'odeur, elle est bien fraîche. Et puis, elles sont légèrement croquantes mais très tendres aussi puis très juteuses et bien sucrées. Oui, elles sont délicieuses. Franchement, c'est vraiment un délice. Je garde les. Bien sûr, il faut la continuer. Il faut aller jusqu'au bout. Je ne vais tout de même pas laisser tomber un délice pareil. Tout de même pas. Non, ce n'est pas possible. Quand on commence, on y va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, ce qui est intéressant avec la poire, comme on l'a dit, c'est que vraiment, ça va à toutes les sauces. C'est ce qui est intéressé. Donc, ça va avec des plats salés, en compote, en renversé, gâteau renversé à la poire. Oui. Je connais des gens qui ne l'apprent pas très bien. Renspenser à Sélénée ce matin qui adore le renverser. Alors, Sélénée, le prochain renversé sera à la poire. J'imagine qu'elle va apprécier. Elle-même adore les poires. C'est pour ça que je vous ai dit, les enfants vont facilement vers la poire que d'autres fous. Voilà. Finalement, ça a toutes les caractéristiques. Tendre et croquante à la fois, légère, fraîche, sucrée. Donc, voilà. Elle a tout pour plaire. Elle a tout pour plaire. Et pourtant, et pourtant, il y a un petit côté, il y a une espèce de dicton un peu péjoratif qui dit quand quelqu'un est un peu naïf sur les bords, on dit, allez, on va le prendre pour une poire. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, elle a tout pour être la reine des fruits. Pourtant. Voilà. La reine des fruits, ça reste quand même la pomme ? Ça reste la pomme. Elle est vraiment, au niveau mondial, elle est bien en avant que, on va dire, que la production de pommes est beaucoup plus importante que la production de poires. Mais il faut savoir que pour l'Europe, c'est l'Italie qui est le leader de l'Europe pour la poire. Très bien. Voilà. Et nous, quelle est la région qui est la plus connue ? La plus connue par la poire ? La plus connue, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée quelle est la région qui est la plus connue. Alors, on garde Batna pour la pomme. Peut-être qu'il y a des poires aussi. Et Médéa pour ? Médéa pour le raisin. Pour le raisin. Médéa pour le raisin. Il faut savoir qu'elle est plantée sur tout le territoire national. Généralement, ce n'est pas un fruit qu'on retrouvera dans les régions un peu arides ou semi-arides. Absolument pas, puisque je vous ai dit, pendant l'été, il faut énormément arroser pour avoir ce résultat, ça c'est clair. Pour avoir une poire aussi juteuse, ça veut dire que l'agriculteur a veillé à l'arrosage. Il faut savoir que c'est un fruit qui est très délicat à cultiver pour la simple et bonne raison qu'il a beaucoup d'ennemis. Et il faut vraiment un entretien très très... D'où le prix encore une fois. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Méliem. Merci, Méliem. Et merci pour la voir. Et je dis aux téléspectateurs qu'elle va m'accompagner ce matin pour l'émission. Oui, voilà, elle va donner un petit peu d'énergie. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Méliem. On vous retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un autre fruit. Avec un autre fruit. Non, novembre. Je vais changer de cap. Ne me dis pas que tu vas aller vers les légumes, au moins. Non. Je crois qu'on va aller vers les forêts. Allez, je vends un peu la neige. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Ça c'est intéressant. Merci beaucoup, Méliem. Donc, on te retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Et on continue. Et donc là, ce sera en compagnie de Lila Benaïcha qu'on va découvrir une plateforme. C'est la plateforme donc Al Mouallim qui est une plateforme qui propose donc des cours, des révisions, des exercices et puis des jeux plutôt ludiques pour les enfants. Donc, dans ce reportage de Lila Benaïcha. Professeur virtuel, une plateforme lancée en février 2020 dédiée exclusivement aux élèves des cycles moyens et secondaires. Elle est dotée d'un programme pédagogique et ludique inédit. Le site Mouallim c'est un site de soutien scolaire intelligent basé sur l'intelligence artificielle. Donc, l'élève apprenant quand il se connecte sur le site via un abonnement trimestriel ou bien annuel donc il passe un parcours il sera guidé sur le site avec le tuteur virtuel via le parcours éducatif. C'est un parcours basé sur l'apprentissage par l'erreur et l'autocorrection. Cela permet à l'élève de s'auto-évaluer cibler ses lacunes s'auto-corriger avec le correcteur virtuel et le tuteur virtuel Mouallim. Pour un meilleur rendement scolaire Mouallim propose des solutions intelligentes et interactives impliquant les élèves les parents les écoles et les professeurs. Nos services sont destinés aux élèves du collège et du lycée branche scientifique et même aussi pour les parents qui souhaitent suivre et guider leurs enfants via des solutions simples et efficaces. On touche aussi les enseignants et les écoles via des solutions qui leur permettent de gérer leurs classes à distance de suivre l'évolution individuelle et globale des classes. L'élève pourrait accéder à ses cours de maths de physique de sciences naturelles en ligne et faire des révisions sans stress avec le système auto-évaluation lui permettant de découvrir ses lacunes par les erreurs relevées par l'autocorrecteur. Je suis en train de voir mon corrige et voir où je fais des erreurs. On voit que j'ai fait la majorité des réponses juste à part la question 5. Je clique sur la question 5 que j'ai sélectioné une réponse mauvaise. Et ici, nous avons une tableau de bord. Ce tableau de bord résumé avec l'avancement de nous. Quand j'ai terminé l'adresse pour l'utilisation de l'éducation de l'éducation, on va entrer à l'éducation de l'éducation et on va voir qu'on connaît l'anaceur de l'éducation ou si tu comprends l'anaceur de l'éducation de l'éducation de l'éducation. J'ai choisi la vie facile et un autre qui est difficile et qui est difficile pour moi. Je vais vous donner un sujet par rapport à mes besoins et mes lacunes. Pour Mohamed Ali, Tasnim et Baya, la révision virtuelle avec le programme Mo'allim en la période de confinement a contribué à leur succès scolaire. C'est le site de Mo'allim. Je vais vous donner cette éducation de l'éducation qui s'installe avec le confinement. Il m'a permis de s'installer et de s'installer et de s'installer avec le confinement. J'encourage tous les lycéens et les collégiens à utiliser cette plateforme, surtout les classes d'examen. Personnellement, c'était vraiment difficile avec les conditions sanitaires, etc. Ça m'a permis de m'autocoriger. C'est une éducation qui a permis de s'installer à la mesure et à la mesure de l'éducation surtout pendant le confinement. Il n'y a pas de s'installer à l'éducation et à l'éducation. Les écoles sont déjà réunis. Dans une vision future, les concepteurs de Mo'allim prévoient d'élargir le contenu de leur programme ciblant toutes les matières scolaires et tous les cycles. Et voilà, de retour sur le plateau. Alors, vous le savez, le 22 octobre dernier, donc jeudi dernier, il y a eu le prix du président de la République du journaliste professionnel. Il y a eu plusieurs lauréats dans chaque média et nous avons avec nous le lauréat des médias radiophoniques. Il s'agit de Abdel Nassar Kassihl Awar. S'il vous plaît, bonjour, bonjour. Ce qui est intéressant avec vous, Abdel Nassar, c'est que ça fait pas longtemps que vous êtes à la chaîne 1. Dans la langue de l'arabe, c'est sûr. C'est sûr que j'ai eu beaucoup d'élargir et j'ai eu qui me suis qui m'appréciée sur la première édition édition de la première de la première édition édition de la première par rapport est que je m'apprécie au soutien par rapport auxémaires et des édition récompagner c'est qu'il se déroule dans la première à la première morée j'ai a eu la première qui a la première de la première c'est dur Je m'appelle le héritage car j'ai l'écritage de la rue. C'est une des choses. Je me suis dit qu'ils m'a dit qu'ils ne me souhaitent. Il y a eu des amis qui ont donné le nom de la vidéo. C'est pour me partager et c'est pour moi. J'ai eu un des nénageurs. Et quand j'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. J'ai eu levé que j'ai eu l'ai eu. Et c'est ce qui permet de s'assurer les gens quand ils sont des amis avec vous. Et surtout, vous les avez représentés. Donc automatiquement, c'est normal qu'ils s'assurent avec vous, n'est-ce pas ? D'autant plus que vous avez cassé tout un mètre. Il faut dire qu'on a toujours tendance à se dire qu'il faut avoir une expérience, qu'il faut avoir des années. Donc, c'est juste la volonté finalement. L'éradée, c'est tout. Non. J'ai commencé à édouer la créativité de Constantinien. Après cette édouer, j'ai été créé sur les chaussures. Et j'ai travaillé entre les édoueurs, l'animation, l'éportage, l'éportage. L'éportage, l'éportage. Non, l'éportage. Le développement entre les pays et les politiques, les thacques. J'ai fais eu cette édoueur ou les relations avec les relations. J'ai travaillé sur l'éportage. L'éportage, 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 l'éportage. J'ai essayé de prendre une édoueur, la répartie. D'oublier une édoueur. tout le monde qui est le meilleur. La c'est celle qui est la fréquence. Les journalistes, les zéroisaires, les étudiants des étudiants, les étudiants des étudiants, les étudiants des étudiants et les étudiants. En plus, les étudiants des étudiants. Ceux des étudiants ont été écrits. Parce qu'on a fait un étudiant, j'en ai parlé de l'économie. Nous savons que les gens ne sont pas nés de la pandémie. Nous n'avons pas d'écrire le programme de ce qui nous a donné. C'est une simple question. On l'a vu à cette Covid-19. Ils ont fait un travail très intéressant. Nous vous propose d'écouter un extrait de votre programme. C'est pour ça que vous avez remporté le prix. Cela va être un extrait. Comment est-ce que vous avez-vous dit ? Corona, c'est un extrait de ce programme. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre nation's unprecedented response à la COVID-19. Il y a 340 personnes de la COVID-19. Il y a une vaccine contre la COVID-19. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus. Nous allons battre la COVID-19, et nous allons battre ensemble. En protégez la COVID-19 et sauvez la vie. Je vous ai dit, je vous remercie de l'écrivain et de la santé, les autres, leurs droits, leurs droits, leurs droits, leurs droits, leurs droits, les droits et les droits, les droits et les droits. Pour les aider à la crise de l'écrivain et la crise de l'écrivain. لم يكن أحد يتصور أن Vierus Corona المستجد الذي ظهر في مدينة وهانا الصينية سيتحول إلى وباء يضرب العالم مجبرا عضم الدول على الوقوف عاجزة أمام هذا القاتل الخفي لم يترك Vierus Corona نشاطا بشريا إلا وغير فيه ما شاء له التغيير بضعة أشهر كانت كافية لينقلب العالم المعاصر Il y a un autre monde à l'âge d'âge 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 d'âge. Dans l'église d'âge 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 d'âge. J'ai l'impression d'âge d'âge. On a vraiment une référence. Les jeunes, les journalistes en face de la caméra, ils ont eu un ami, 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 un ami. Ils ont eu un ami, un ami, un ami, un ami. Justement, un retour sur cette soirée de distinction en compagnie de Siham Kinnouj, qui, elle, s'est rendue lors de cette cérémonie et elle est revenue avec ce reportage. C'était la sixième édition du prix du président de la République du journaliste professionnel, placée cette fois-ci sous le thème pertinent de la numérisation passerelle vers l'Algérie nouvelle. Permettez-moi, en mon nom personnel et en votre nom, de remercier le président de la République pour l'intérêt qu'il porte à la profession de la presse et à tous ses acteurs. Parmi tant d'actions, ce parrainage pour cette journée nationale de la presse. Plus de 200 travaux ont été sélectionnés dans les différentes catégories de presse, presse écrite, audiovisuelle et électronique. Trois prix ont été désignés pour chaque catégorie. On est très fiers d'avoir eu ce prix. Je félicite la radio de Tiziouzou. En fait, il ne s'agit pas d'un article, mais d'une étude. C'est une étude qui englobe les différents critères pour construire une véritable société numérique. Fier de représenter la télévision algérienne, qui est en fait une grande école. Et puis, je salue mes collègues, tous les journalistes, à l'occasion de la journée nationale du journalisme. La sélection s'est basée sur des critères pertinents, tels que la créativité, l'objectivité et le professionnalisme. Voilà, c'était donc un retour sur cette soirée où il y a eu les différentes distinctions aux lauréats du prix du président de la République du journalisme, du journaliste professionnel. Alors... Alors... J'ai les larmes aux yeux. Alors, je vous dis pourquoi il m'a posé cette question. Pour la seule et unique raison, quand nous étions en train de voir le reportage maintenant, il y a eu l'un de mes étudiants, lui, qui a eu le prix. Et je voulais lui dire félicitations et que je suis très fière de lui. Et parce que... Je ne trouve plus l'humour. C'est la chouline. 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 Alors... C'est lui. C'est lui. Shams al-Din. Shams al-Din. Voilà. Alors, Shams al-Din, c'est vrai qu'il était un garçon. Il était très, très dynamique. Et je me rappelle qu'à la fin de l'année, je lui avais fait toute une leçon de morale parce qu'il commençait à être un petit peu fatigué. Et il m'avait passé sa maman au téléphone. Et bon, voilà, on avait discuté. Donc, et on savait que c'était un garçon qui allait faire un bon chemin. Et puis voilà, donc, on le voit. Qu'est-ce que c'est ? Arbiyehfudek. Arbiyehfudek aussi. Alors, voilà, un moment très fort en émotion. hein. Franchement... Voilà. Donc, Abdel Nassr peut-être un message que vous voudriez faire passer aujourd'hui à tous les journalistes qui nous regardent, aux jeunes. É서 normalement, je vais vous dire à la répétition àquels papés, les amis, car le papés plus grand d'un vie est à cause de la manière de tous les journalistes. On peut travailler à ce qui concerne la manière de la manière dont les amis. Mais le public est un homme qui fait le cœur et qui l'a l'étonnée et qui l'a l'étonné. Il n'y a pas d'étonnée. On n'a pas d'étonnée. Tu es un étonné pour le monde. Tu es un étonné pour le monde. C'est un étonné pour que tu es réussie. On a vu des messages sur Facebook des étudiants des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants, pour les échecs. On a fait un message et vous vous offre de près de 50 000. Tout le réussite là. J'ai dit, «Hamdoulilah, c'est une façon de faire un fait qui est en train de faire. Il n'est pas besoin d'être plus d'échecs de l'échec de l'échec de l'échec. Tu es un peu plus d'échec de l'échec. C'est bon, Abdel Nassar. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est ça, c'est la première. C'est la première. Merci beaucoup. Avant de ne pas terminer, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je me remercie. Aimee, ai-je sonderneurs ? Mettez-vous, je vous remercie. interactiveтов au nuff et konnte. qu'ils sont décidés de la ville et de leur dire qu'ils vont être de la ville de France. Oui, oui. Pourquoi ne pas ? Merci encore une fois. Et nous vous remercions encore une fois. Abdel Nasser Kassah. Alors on continue le programme et on se retrouve juste après cette petite balade. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Et de retour sur le plateau et aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle plateforme qui propose des aides au recrutement. Alors, nous avons avec nous la fondatrice Sihmed Elbiza, bonjour. Oui, bonjour. Marfa. Et Aishik, merci. Et parmi nous, également la responsable de projet de recrutement, Bellali Sarah, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une plateforme, qui propose des aides au recrutement, alors d'où vous est venue l'idée d'investir dans un tel projet ? Alors, donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà travaillé dans le monde de la mise à disposition et aussi dans le monde du recrutement. Et par contre, j'ai travaillé dans des plateformes, c'est-à-dire uniquement des annonces. Et là, nous avons, j'ai eu l'idée de développer une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthode pour justement promouvoir les recrutements en Algérie. Voilà, alors justement, vous êtes la responsable du projet de recrutement. Alors, on sait très bien que la chose la plus difficile, c'est de trouver un emploi, n'est-ce pas ? Il faut le dire, surtout pour les fraîchement diplômés. Alors, comment gérez-vous ce genre de projet ? D'autant plus qu'il faut dire que les demandes, ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas ce qui manque, tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est juste qu'il faut chercher bien son emploi à lui-même, en fait. C'est vraiment le mot-clé, là. Bien cherché. Très bien cherché, voilà. Il faut lire les descriptifs des emplois, surtout. Il ne faut pas négliger ça. Et il faut postuler là où on est sûr qu'on a à 99% une chance d'être contacté, recruté, etc. Alors, finalement, c'est une stratégie. Tout à fait. C'est vrai que nous avons tendance à rencontrer comme ça des jeunes. Allez, je dépose mon CV un peu partout. Ah non, c'est un travail à temps plein. Chercher du travail, c'est un travail à part entière. C'est des méthodes. Donc, les candidats postulent souvent à toutes les annonces. Exactement. Donc, c'est une mentalité. Donc, il y a l'entreprise, elle cherche, par exemple, un comptable. Même si je suis commerciale, je postule quand même. Peut-être qu'ils vont m'appeler. Alors que non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est très vite découragés. Oui. Parce qu'il n'y a pas réellement... Il y a un retour négatif, là, qui n'a pas du temps. Effectivement. Et les candidats disent toujours, oui, on ne reçoit pas, on n'a pas de retour. On envoie des CV, mais on n'a pas de retour de la part d'entreprise qui recrute. Donc, nous, nous avons développé sur notre plateforme une stratégie pour que le candidat soit au courant du suivi de sa candidature, qu'il soit retenu ou pas retenu. Donc, dans les deux cas, le candidat a une réponse à J48 Grand Max. Oui, d'accord. Alors, comment vous travaillez par rapport à avoir toutes les offres d'emploi ? Comment on peut accéder déjà à votre plateforme et comment on peut surfer sur votre plateforme ? Comment ça se passe ? Déjà, c'est trop facile. Easy. Vous allez juste cliquer... J'aime bien, c'est trop facile. J'ai dit, moi, je n'ai pas de chance. Exactement. Vous allez juste déjà cliquer sur le net, cliquejab.net, et vous y accéder. Après, vous pouvez vous inscrire ou bien déjà surfer, voir si l'offre vous intéresse et correspond à votre profil, à votre candidature, à votre CV. Et par la suite, si elle correspond, vous allez juste soit postuler, soit envoyer votre CV. Voilà, c'est aussi simple. Là, nous sommes en train de voir une vidéo de vous, d'ailleurs, comment vous travaillez, un petit peu l'ambiance, un petit peu comment ça se passe chez vous, dans votre... Oui, on est une start-up composée de sept personnes, maintenant. Et donc, chacune d'entre elles, donc elle est composée principalement de filles, féminines. Donc, c'était pas voulu, c'est juste comme ça. Coïncidence. Coïncidence, voilà. Et donc, chacune a plusieurs casquettes. Coïncidence, dites qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent. Vous savez, oui, on va dire que les filles s'intéressent, elles sont plutôt bosseuses, donc les garçons aussi, mais c'est différent. On a du mal à trouver des personnes qui résistent au stress. Vous vous connaissiez auparavant ? Non, pas du tout. Donc, Sarah, c'est notre première recrue. Elle a postulé. Elle a fait chercher, Sarah. Elle a fait chercher. Donc, Sarah, elle a commencé l'aventure dès le début avec nous. Donc, elle a postulé pour le poste de... Au début, c'était talent acquisition. Donc, on a fait l'entretien et depuis, donc, c'est une bosseuse. Donc, qui est dans les hauts et dans les bosseuses. Une bosseuse avec une bosseuse. Et d'autres bosseuses aussi. Oui, effectivement, franchement, elles sont très sérieuses. Donc, elles accomplissent leur travail de façon très, très professionnelle. Et donc, même avec les candidats, on leur donne beaucoup... On leur consacre vraiment beaucoup de temps. On appelle tous les candidats, donc, qui existent dans notre BDD. Très bien. Alors, pour revenir un petit peu aux offres d'emploi, il faut dire, avec l'économie du marché, il y a plusieurs entreprises qui ouvrent leurs portes, qui évoluent, qui font de leur extension. Donc, automatiquement, ils en ont tous besoin à chaque fois de faire des recrutements. Donc, pour votre part et pour votre projet, donc, comment vous arrivez à collecter un petit peu toutes ces offres d'emploi pour les proposer, donc, à ceux qui cherchent ? Donc, nous avons une équipe spécialisée. Donc, on cherche les candidats et on cherche les entreprises. C'est de travail, c'est un travail de fourmi. Donc, on a une équipe qui est tous les jours en train de prospecter, donc, partir chez les entreprises, dénicher le besoin, donc, le décrocher déjà. C'est un travail. Une fois, nous avons le besoin, donc, nous cherchons le candidat adéquat pour le placer. Donc, le besoin, mais il dit, je vais le voir. Donc, on va le chercher, on va l'enlever de chez les entreprises, que ce soit des PME, PMI, grandes ou multinationales. Donc, on fait vraiment tout notre mieux pour pouvoir avoir, donc, des offres d'emploi. Et des fois, même les entreprises, elles ont des besoins, mais de par leurs tâches, le temps qu'ils n'ont pas. Effectivement. Voilà, donc, ils n'ont pas vraiment le temps. Ils préfèrent sous-traiter dans ce sens. Exactement. Voilà, c'est ça. Et qu'il y a une toute petite, pardon, on a fait un tout petit sondage l'autre fois, à l'âge de le Corona et tout ce qui s'est passé. Et bien, on a trouvé qu'il y a eu un bon pourcentage où ils ont, c'est des personnes qui vont faire leur propre startup. D'accord. Donc, c'est plus d'offres d'emploi qui seront dans le marché. D'accord. C'est un peu plus. Un peu plus, voilà. Ça aide un tout petit peu, ça motive, ça encourage un peu les gens. Mais bon, surtout avec les facilitations bureaucratiques en ce moment, l'octroi aussi de financement à travers tous les dispositifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ClickJob aussi, c'est un dispositif en sèche. Voilà. Nous avons fait un financement en sèche et nous avons été agréablement surpris. Donc, contrairement aux échos que nous avons eus, que j'ai l'habitude d'écouter par rapport à ce dispositif, pour notre cas, c'était très rapide, c'est une agence qui était très sérieuse. Oui. Et le financement s'est passé maximum sur six mois. Tout était… Et la startup est là. Exactement. Et la startup est là depuis 2018 déjà. Oui. Mille de rien. Alors, en deux ans, si on doit faire un bilan de votre travail en deux ans, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, sur l'engouement déjà des personnes qui cherchent de l'emploi, mais aussi des entreprises qui offrent de l'emploi ? Voilà. Quel serait peut-être votre bilan ? Alors, le bilan, c'est que c'est vrai qu'en Algérie, l'Algérie a traversé certaines difficultés. Donc, l'économie aussi a été touchée. Donc, même le marché de l'emploi a été vraiment touché. Mais on a quand même pu surmonter cette épreuve. Donc, depuis 2019 à ce jour, nous avons réalisé plus de 90 placements qui sont actuellement en place, en poste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ClickJob, ce n'est pas une plateforme uniquement de recrutement, mais plutôt les entreprises externalisent carrément une partie du process de recrutement, ou toute la partie, où on assure complètement, on garantit le recrutement pour les entreprises. Donc, on s'en occupe nous-mêmes. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement un intermédiaire en termes de plateforme, c'est-à-dire une annonce d'emploi, un CV et match entre les deux. Non, là, on s'est un petit peu approfondi dans le travail. Donc, tous les placements faits sont effectués par ClickJob à 100%. Voilà, très bien. Merci beaucoup de savoir être parmi nous ce matin. Merci beaucoup. Je vous dis félicitations pour ce que vous faites. Et puis, très belle continuation. Alors, je vous rappelle, Syahmed Louisa, vous êtes fondatrice de ClickJob. Et Bellali Sarah, vous avez postulé chez ClickJob. Tout à fait. J'ai eu le job. Vous avez bien cherché le job, vous avez postulé pour le job et vous avez eu le job. C'est-à-dire. Et vous êtes donc responsable de projet de recrutement. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, on se retrouve dans un petit moment pour revenir un petit peu sur le concours sur l'exécution de l'instrument Le Mandol. C'est un concours organisé par l'agence algérienne de rayonnement culturel. Mais avant cela, pause musicale en compagnie du feu Hajj Al-Anka. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Et c'était donc le Haji Mohamed Al-Qalai Rahmou El-Saleh qui jouait à son mandol. Et d'ailleurs, on va parler de ce concours, une première en Algérie. Et avec nous, M. Salah Remini. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chef de projet de ce concours. Voilà, exactement. Bonjour à tout le monde, à tous nos téléspectateurs. Et avec nous, Zohir Mazari. Bonjour. Et vous êtes musicien. Et vous jouez au mandol. Tout à fait. C'est sûr que vous allez participer à ce concours. Oui, oui. Vous allez organiser le concours. Non. Non, je ne pense pas. Alors, avant de parler de ce concours, Yazid Aït Mahedin, qui est notre rédacteur en chef, a insisté sur un petit cuisse, si vous permettez, en cette matinée. Alors, on a vu le Haji Mohamed Al-Qalai Rahmou El-Saleh, qui était sur son mandol. Et c'est un petit peu un hommage, déjà, à lui et à l'instrument lui-même. Alors, l'instrument de l'Haji Mohamed Al-Qalai s'appelait Bilidou Mausili ou Nanour. Il a été fabriqué par Bilidou. Oui. C'est le luthier italien qui lui a fabriqué son mandol. Et c'est de là qu'est venue l'idée du concours, justement. Voilà. Alors, voilà. On a eu la bonne réponse pour ce cuisse. Voilà. Alors, justement, là, vous me tendez un petit peu la perche par rapport à ce concours. Donc, c'est la première fois que vous organisez un tel concours en Algérie. D'où est venue l'initiative ? En fait, l'idée, c'est venu, on voulait rendre hommage à l'Haji Mohamed Al-Qalai à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Il est mort le 23 novembre 1978. Et voilà, l'Agence Algérienne pour l'économie culturelle a pensé à lui rendre hommage. Et on a voulu faire autrement que d'habitude. D'habitude, on fait un hommage, on ramène des artistes qui chantent la même chose que l'artiste et on refait la même chose. On a voulu être un petit peu original. Et donc, on a pensé à la nouvelle génération. Personnellement, on ne connaît pas l'Inka parce que ce n'est pas de notre génération. On ne l'a pas connu. On connaît le personnage, mais on ne connaît pas son oeuvre complète. Et c'est de là qu'est venue l'idée de lancer ce concours du meilleur joueur de Mondol, sachant que c'est lui le père du Mondol algérien. On parle du Mondol algérien parce qu'il y a d'autres variétés à l'étranger et tout, dans le classique. Mais nous, on parle du Mondol typiquement algérien qui a été créé par le Haji Mohamed l'Inka et qui est devenu un peu l'âme de notre musique algérienne et qui est rentrée dans tous les genres algériens, dans le Tindy, dans le Kabil, dans tous les styles algériens. Et voilà, c'est en fait, ce concours s'insère dans l'hommage qui sera rendu à le Haji Mohamed l'Inka. Voilà. Alors, Zohir Mazari, vous jouez donc vous-même au Mondol. C'est un Mondol algérien ? C'est un Mondol algérien, oui. Fabriqué par un luthier de Blida qui s'appelle Ben Aisha. Voilà, un grand luthier. Et donc, quelle est votre histoire avec le Mondol ? Alors, c'est depuis mon tout début au Conservatoire d'Alger, donc en classe de Sha'abi. Faisant du Sha'abi, vous l'enchanter, donc naturellement, on prend comme instrument le Mondol. Donc, mais par la suite, j'ai un peu voulu un peu plus m'approfondir juste dans cet instrument. Donc, et voilà, c'est jusqu'à maintenant. Et donc, vous allez participer à ce concours ? Probablement, probablement, oui. Déjà, on l'a choisi pour nous faire la vidéo descriptive. Parce qu'il faut savoir que pour participer à ce concours, on y reviendra pour les conditions et tout, mais pour participer, il faut une certaine manière de comment se filmer et tout, comment... D'accord. Et on a choisi Zohir, qui est un chanteur Sha'abi aussi. Donc, on l'a choisi pour un peu montrer aux gens comment ils doivent se filmer. Donc, un support visuel, un support visuel, donc pour orienter un petit peu les gens à participer à ce concours. Alors là, d'après ce que vous dites, donc là, on retient que le concours va se faire par les réseaux sociaux, vu la conjoncture ? Exactement, exactement. On ne peut pas faire de dommages en présentiel, comme les cancers et comme tout. Donc, on est obligé de faire avec... En fait, c'est une nouvelle manière de voir les choses. De s'adapter déjà à la conjoncture. Exactement. Et je crois que c'est une façon de faire les choses qui va durer, même si la pandémie part, mais quand même, on va s'y tenir à ce genre de... Parce que le monde... Alors, la technologie s'est imposée d'elle-même. Le monde est devenu numérique, donc voilà. Et puis, ça permet aussi aux personnes qui ne peuvent pas aussi se déplacer, de participer. Exactement. Ça nous ouvre un plus grand champ géographique pour faire les choses. Voilà. Et le concours pour cette fois-ci, on l'a fait national. On sait qu'il y a de très bons joueurs de monde algériens qui sont à l'étranger, mais vu la fermeture des frontières et tout, donc on est obligé de se restreindre au niveau national. C'est déjà ça. Voilà. De toute façon, c'est une première édition, donc ça va être une première expérience déjà. Alors justement, on va revenir probablement sur les conditions de participation à ce concours. Oui. Donc, c'est très facile. Déjà, être Algérien, résider en Algérie, ça c'est... Voilà. Le concours est ouvert à tout le monde, à toute catégorie d'âge. Voilà. Les deux sexes, bien sûr. C'est évident. Il y a un âge particulier ? Non, non, non. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Le candidat a juste à se filmer en train de jouer du mandol. C'est exclusivement instrumental, pas de chant, ni aucun bruit de fond, ni accompagnement. Une vidéo qui ne dépasse pas les trois minutes. Il y a d'autres conditions, critères techniques sur la vidéo et le son et tout. Les candidats peuvent trouver tout ça sur notre page Facebook, Agence Algérienne pour le Réunement Culturel. Et voilà, ils nous envoient leurs vidéos via WhatsApp ou adresse mail qui sont aussi sur l'appel à candidature sur notre page. Et après, il y aura un jury qui va statuer sur les candidatures. Et voilà. On parle des prix aussi. Il y a trois prix pour les lauréats. Le premier, c'est 200 000 dinars, le deuxième, c'est 150 000 dinars et le troisième, c'est 100 000 dinars. Très bien. Donc, ça va être un bel encouragement. Exactement. On a voulu qu'au minimum, enfin, le troisième prix, il peut se payer un mandol. Voilà. On s'est basé sur ça. Voilà. Au moins ça. Voilà. Exactement. C'est déjà un grand encouragement pour tous ceux qui veulent participer. Ça nous a ouvert une autre chance de faire des études sur cet instrument qui est notre identité un petit peu. Alors, on va avoir une petite exclusivité ce matin, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, Zohé El-Mazari, on vous invite à nous faire un petit quelque chose. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup, Yannick Sakha. Vraiment, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette première édition, Inchallah. Juste à rappeler la durée du concours, l'appel à la candidature a été lancé le lundi 19 octobre. Et ça se termine le jeudi 12 novembre. Les résultats ? C'est parti. Donc, le temps de voir les vidéos, d'étudier les vidéos par les juristes. C'est parti pour cette dernière station, lui qui va rendre hommage à Mohamed Dib. Ce sera juste après cette petite visite et on se retrouve juste après. Merci. 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 Let's see. des personnages qu'on connaît, donc des personnages qui reviennent un petit peu même avec d'autres noms, Nafisa, El Hajj et le narrateur, le narrateur qui reste aussi dans l'enfance donc c'est un petit peu Omar qu'on retrouve mais dans un autre dans un autre style et il y a aussi le fait déjà le roman il parle de quoi ? Il parle de deux mondes, le monde lointain et le monde dans lequel vit le narrateur. Le monde lointain c'est la campagne, c'est les grandes prairies, c'est un idéal aussi et le monde présent, enfin le monde présent c'est l'urbanité et l'urbanité elle est symbolisée aussi par la colonisation, la colonisation elle est symbolisée par des nouvelles constructions, ces nouvelles constructions Mohamedib leur donne une identité, des murs et des bâtiments, des constructions qui parlent, qui envahissent la ville et à chaque fois des constructions, des constructions et des constructions et le monde souterrain qui lutte contre ces nouvelles constructions, qui sont un peu le minotaure, le diable, il les décrit d'une manière assez vraiment... Le véritable envahisseur finalement. Voilà, c'est l'envahisseur et le monde souterrain c'est le peuple qui résiste parce qu'il parle, déjà le roman commence dans un... au seuil d'une porte d'une m'tabra, d'une gargote, il dit dans le texte, il dit m'tabra. Et là il y avait un grand tremblement de terre, un séisme, une secousse et ça crée une angoisse. Il parle de top souterrain, il parle de ces créatures souterraines qui essayent de de bouleverser l'ordre établi. Donc il y a cette superposition entre deux mondes, le monde souterrain et le monde qui envahissent. Les murs qui sont là, il rappelle un peu qu'ils sont pris en piège par par les murs. Les murs qui écoutent, les murs qui encerclent et ça c'est nouveau dans le style romanesque de Mohamed Dib et de... et sur le plan stylistique et sur le plan de la thématique et sur le plan aussi de l'intertextualité parce que par la suite on retrouve... on retrouve ce style dans... dans terrasses dorsoles. On retrouve un petit peu cette... cette faille et la faille qui cherche dans un... dans un... dans un... dans une... dans une... dans une... par... euh... donc voilà... euh... il faut que je lise apparemment... ils sont en train de vous parler dans la... dans la... dans l'oreillette pour dire... Oui on me parle dans l'oreillette pour me dire qu'Yazid a préparé un extrait de l'haric donc de... de Mohamed Dib qu'on voudrait bien... donc... Oui enfin je rappelle un peu que Mohamed Dib était... et pour écrire l'haric c'était un peu pour témoigner... pour être un... un... un témoin de son temps de ce qu'il a vécu... donc on peut voir un petit extrait de ce... de ce... de ce... de ce film carrément... il faut... Voilà donc c'était un extrait de l'histoire que nous avons vu de Mohamed Dib Et là Yassi vous avez choisi donc un extrait de ce roman Oui j'ai choisi un qui se souvient de la mer Qui se souvient de la mer, l'extrait de la page 124 Je vais changer juste de lunettes, voilà Une nuée d'Ereas a couru de tous les horizons, recouvrit le corps de mon père Qui avait été laissé exposer tout ce temps là On eut dit qu'il n'attendait que la première occasion Il s'acharnait sur lui son merci, mais bientôt, je compris pourquoi La minute suivante, il était soulevé dans les airs au milieu d'une multitude d'ailes Et ce vaisseau céleste se révéla aux yeux de tous les hommes Qui avaient négligé le présage dans leur aveuglement Plus aucun doute n'était permis désormais L'aéronave décrivait des circuits de plus en plus amples au-dessus de la ville Et fut vite perdu de vue Mais le présage ne s'accomplit entièrement Qu'à l'heure où ma mère mourit à son tour Peu après, sans éveiller la conscience Et fut rendu au juron des eaux Donc là, il décrit un peu le moment du décès de son père Et le père qui revient Parce que c'est pratiquement Le livre, c'est un conte Il s'inspire, comme il le dit dans l'interview accordée à la télévision française Donc il parlait d'un conte des mille et une nuits aussi Simplement, c'est un conte dans l'horreur Un conte qui décrit un peu l'horreur D'ailleurs, il y a deux seuls personnages Pourquoi la mère d'ailleurs ? Pourquoi qu'il se souvient de la mère ? Parce que la mère, elle est décrite comme étant ce moment de liberté Ce moment où il n'y a pas d'inquiétude Ce moment d'évasion Et c'était un moment qui était dans l'antichambre de l'histoire Parce qu'on avait une succession d'invasions Et la colonisation est restée pratiquement 132 ans Donc la mère, c'était une quête vers la mère Et à chaque fois, quand la mère revient dans le roman C'est le moment où il rencontre aussi Néphissa Néphissa qui est un personnage D'ailleurs, il dit Néphissa Il le dit même en français Ça veut dire le souffle, ça lui donne le souffle Néphissa Et là, Mohamed Dib, vers la fin, il dit Carrément, c'est là où il dit Je me souviens finalement de la mère Juste le micro-yens Je me souviens de la mère D'où le titre D'où le titre Qui se souvient de la mère Je rappelle un peu ce qu'a dit Pierre Fondeville Par rapport à ce livre Message d'un monde dur Où son peuple se trouve engagé L'oeuvre de Mohamed Dib reste profondément Le message de l'espoir indéfectible En la victoire humaine et spirituelle du bien Transcendant toute veillerie Où qu'elle vienne Donc voilà, à l'occasion du centenaire de Dib Je voulais rendre hommage à ce grand écrivain contemporain De la littérature algérienne Donc l'hommage continue dans cet instant Dib Yazid, on vous retrouvera la semaine prochaine aussi Pour un autre titre Oui, la semaine prochaine ce sera peut-être de la poésie Très bien, voilà Merci beaucoup Yazid pour cet instant Dib Aujourd'hui, vous êtes revenu sur le roman Qui se souvient de la mère Merci encore une fois Alors on arrive à la fin de notre émission Merci beaucoup de nous avoir suivis Je vous souhaite une très agréable journée Vous retrouverez Amal Unmir Demain matin, ce sera à partir de 8h30 Elle vous accompagnera jusqu'à 10h Au revoir à tous